Merci M. Feckel, la parole est à M. Thierry Robert. M. le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. M. le Ministre, la fin des quotas sucriers en 2017 inquiète beaucoup les planteurs. Lors de sa visite à la Réunion, le Président de la République avait annoncé une aide de 38 millions d'euros supplémentaires à la filière Cannes-Sucre, dont la survie est en jeu. Il semblerait que la demande d'autorisation de cette aide ait été transmise tout récemment à la Commission européenne, selon un article de presse paru ce matin même. Une seconde inconnue pèse sur la filière dans le cadre des accords de libre-échange à venir entre l'Union et des pays tiers sur les garanties qui seront apportées à la production locale, levier de développement incontournable d'un secteur qui pèse 18 000 emplois dans notre département. Récemment, grâce au travail conjoint du gouvernement et du député européen Younus Omarji, la cote-part des sucs spéciaux autorisés à entrer sur le marché commun dans le cadre de l'accord Union européen Vietnam a été abaissée in extremis à 400 tonnes. Afin de protéger la production réunionnaise, qui est une production communautaire, et d'éviter le pire pour ses planteurs, la France aura le devoir d'intervenir au Conseil afin d'exclure ses sucres spéciaux des accords de libre-échange à venir avec des pays tiers producteurs de sucre. Cette exclusion doit être systématique dans ce type d'accord sur la base de l'article 349 du TFUE. L'application stricte de cet article ne devrait d'ailleurs pas poser question. Je viens donc à ma double interrogation. 1. Me confirmez-vous que la demande d'autorisation a bien été déposée par la France, et pouvez-vous en préciser les modalités, notamment la durée ? D'autre part, le gouvernement s'engage-t-il à faire respecter l'article 349 du TFUE en généralisant l'exclusion des sucres spéciaux issus des pays tiers dans les prochains accords de libre-échange ? Cette décision dépend du mandat que le Conseil donne à la Commission. Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de la Forêt. M. le Président, M. le député, vous avez évoqué la question du sucre, qui, à la Réunion comme ailleurs, est une filière qui est créatrice d'emplois et d'activités économiques. Sur le sujet, le Président de la République, c'était le 24 ou le 25 août 2014, avait pris un engagement à Bois-Rouge, à la Réunion, pour que des aides supplémentaires soient négociées au niveau de la Commission européenne, à hauteur de 38 millions d'euros, suite aux décisions qui avaient été prises de remettre en cause les quotas sucriers à l'échelle européenne. Vous avez évoqué un article ce matin, qui indiquait que le gouvernement français avait transmis sa demande à la Commission européenne. Je vous le confirme, puisque la lettre a été envoyée le 25 février. Donc le travail est engagé, au niveau de la Commission et du gouvernement, pour pouvoir à la fois justifier le niveau des aides et les pérenniser. Conformément à l'engagement qu'avait pris le Président de la République. Deuxième point, vous avez parlé des sucres spéciaux. Vrai sujet. Je voudrais juste faire une toute petite remarque. Sur ces sucres, on le sait aussi, il y a une concurrence sur le marché avec les sucres bio, biologiques. Je pense que dans les années qui viennent, en particulier sur les stratégies qu'on doit mettre en place en termes de qualité, le sucre bio peut être un axe stratégique, en particulier je pense à la Réunion. J'en avais discuté lors de mon voyage avec un certain nombre de planteurs. C'est assez facile à faire et ça permet là aussi d'avoir une segmentation des produits issus de nos producteurs qui nous permettent de les valoriser. Mais sur les deux points que vous avez évoqués, et je souligne le travail qui a été fait par le Quai d'Orsay et Mathias Feckel, que ce soit sur les sucres spéciaux dans le cadre de l'accord avec le Vietnam ou avec l'Afrique du Sud, nous avons protégé notre marché contre ce qui pouvait être engagé en termes d'accord au Vietnam et en Afrique du Sud, sur cette question des sucres spéciaux et nous poursuivrons à défendre au niveau européen cette ligne.